hello hi bonjour mbote j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans un nouveau live aujourd'hui quand vous tous vous le savez my name is mon nom c'est asiana et bienvenue dans ma chaîne youtube ok si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné abonne toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos all right aujourd'hui on va parler de cette proposition de de l'eau suite de cette proposition de du procès qu'on veut faire pour faire entrer pour la divi la divi 2022 mon frère c'est grave c'est très grave l'offre on ne fait que partir de l'eau suite de procès ok des plaintes en plainte nous on veut la solution ok même myself i am so tired je suis fatigué ok je suis fatigué depuis on attend la résolution des divi 2020 ok il n'y a pas encore divi 2021 il n'y a pas encore et une nouvelle plainte pour divi 2020 de mon frère en pas ou non en pas ou dites moi vous même donc il ya oh bonjour biggie bonjour favor bonjour dans des belles belles james bonjour dieu donner et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo ok tu n'es pas encore abonné abonne toi pour ne plus rien manquer ok partager le live d'envers peut traduire ce que tout le monde connaît le gars qu'on appelle kurtis morrison ok kurtis morrison c'est un expert en droit d'immigration et litige fédérale donc lui il s'occupe aussi des problèmes d'immigration de la divi loterie de la famille tout et tout et tout donc kurtis morrison a proposé quelque chose que je vais vous présenter ici on va les lire ça et comprendre facilement ok donc j'ai lu je voulais venir vous expliquer parce que ça concerne les divis 2022 dont on va parler de cette nouvelle plainte qu'on veut introduire en ce mois fin de mois d'avril pour les divis de mme merci pour la personne qui a mis le like merci 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 mettez les like partager le live partager le live ok donc on va expliquer un peu ce qu'ils proposent et on va lire tout le monde donc moi j'ai juste lu ce qu'il a dit et je veux expliquer venir dire aux gens qui ne connaissent pas encore ok ceux qui ont déjà l'information that's good for you ok it's good for you tout le monde n'a pas la même information donc toi si tu as déjà eu l'information il faut pas venir dire aussi que on a déjà vu ça toi tu as déjà vu ça tu viens pas parler pour les autres ok parce que si on fait les vidéos on vient informer les personnes n'ont pas les mêmes informations à la même heure au même moment donc toi si tu connais déjà it's ok ok c'est bien pour toi mais ce n'est pour les autres il y a une autre personne qui n'a pas cette information donc si tu connais garde ça garde ça pour toi ok au lieu de venir fatiguer les gens sur internet quand tu viens parler parle pour toi you yourself tu viens pas parler pour les autres si toi tu as l'information de quelque chose l'autre n'en a pas donc quand on vient parler tu parles de toi même ok on vient donner les informations pour les personnes qui ne sont pas encore au courant je vais faire la part la capture d'écran ok j'ai fait le powerpoint et ya bonsoir idris j'ai fait le powerpoint et je vais vous partager le powerpoint là let's go then je vais cher je vais partager mon écran on va les regarder bonjour depuis la rdc bonjour bonjour vous me suivez depuis où moi je suis à siana je suis aux états unis comme mes loves mes loves on dit désormais que je me présente et je me trouve où ok j'aime pas souvent dire là moi je me trouve j'aime garder mes informations privées mais bon j'ai décidé désormais comme vous avez demandé il faut toujours que je dise je suis aux états unis je suis aux états unis beaucoup de personnes sont à dire que je suis aux états unis donc moi je me vente pas d'être aux états unis donc mais je vais dire pour les gens peut-être qu'ils ne connaissent pas et pour les gens qui veulent que je dise mes loves qui disent que je suis aux états unis ok donc je suis aux états unis aussi une ancienne divise 2014 ça fait huit ans que je suis en amérique et il ya ça se passe très très bien super ok all right let's do it share screen on va partager l'écran si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne youtube abonne-toi à ma chaîne youtube pour ne plus rien manquer parce que quand je partage les écrans là ok quand je partage des écrans c'est ce les gens qui sont dans comment on dit ça les gens qui sont dans les gens qui sont dans mon youtube ou encore dans ma page facebook diaspora africain vous allez voir les pas les captures d'écran là donc si tu n'es pas abonné c'est ça you have to subscribe tu vas t'abonner ok abonne toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos dans ce qu'on va faire on va ouvrir je vais vous partager juste que merci eric merci conseillère félix bonsoir 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 everyone i love you guys merci de toujours être là à supporter diaspora africaine laisser les coeurs liker la vidéo partager commenter ok aujourd'hui on va parler de cette proposition de la plainte pour les divises 2022 quand curtis que le monsieur curtis maurisson veut faire entrer ok la plainte pour les divises 2022 pour accélérer les choses ok et tomorrow tomorrow is monday monday tomorrow lundi j'ai une interview avec notre frère africain du côté de il a fait la guerre en ukraine donc ça fait peut-être trois semaines qu'on est en contact avec lui on parle on parle on essaie de trouver les solutions nous on essaie ou à rien et moi on essaie de contacter les les gens qu'on connaît en ukraine on là où le gars a déménagé à fil de guerre pour entrer en contact avec le gars pour l'aider plus de conseil donc le gars va passer à l'interview tomorrow is gonna be ça sera huit heures le matin ici ok huit heures et chez le gars il sera à 14 donc il va passer à l'émission on va mettre une cagnotte on va mettre un lien paypal si tu veux supporter le gars tu le supporte sur le lien paypal si tu veux donner quelque chose si tu veux soutenir physiquement moralement et financièrement tu le supportes donc tu auras l'occasion de le rencontrer à l'émission demain et il ya pour ceux qui veulent donner paypal vous donnez juste le paypal et puis on va aider nous on l'a déjà un pendant vous aurez l'occasion de rencontrer le gars à l'émission tomorrow nous depuis trois semaines on essaie de l'aider et ya donc si tu veux s'y apporter quelque chose apporte et ya donc c'est ça c'est ça c'est tout ce qu'on cherche dehors ici on dit que on veut être on veut être riche et dirige c'est soutenir quelqu'un quelque part d'eux c'est pas avoir de l'argent avoir des millions être millionnaire non être riche c'est ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un l'impact que tu as fait dans la vie de quelqu'un donc depuis trois semaines on essaie de l'aider de lui donner le moral de lui donner les contacts que nous on connaît quoi et on fait ça parce que on a confiance en relevant notre frère africain et lui en retour va aussi relever les autres africains qui sont avec lui là-bas qui ont qui sont dans la même situation donc si tu peux aider par n'importe quel moyen plaît s'il te plaît aide ton frère africain c'est l'impact que tu fais dans la vie dans le monde qui fait ta richesse la richesse n'est pas être millionnaire parce que tu vois même il ya les millionnaires qui ne sont pas heureux avec leurs millions ok et après on va parler j'ai les nouvelles sur la divi 2023 je crois que le live de ça on va en faire ça peut-être mardi ou mercredi donc il ya resté connecté à la chaîne jimmy fabio le saint eric courage à vous merci donc on va partager capture d'écran ok on va aller voir ce que curtis qui propose ok where is the stuff ok c'est mon powerpoint là nous sommes au powerpoint comme vous voyez ici en fait j'ai fait est ce que vous voyez bien est ce que vous voyez à mon powerpoint est ce que vous voyez ce qui est écrit dites le moi bonsoir patrick j'espère que tu vas bien bonjour jbril bonjour à tout le monde ok 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 désolé il y a il y a il y a mon bébé qui a de voir ses dessins animés et la musique là ça passe désolé pour ça ma pupusse elle est là on va regarder ok faites moi savoir si tout le monde peut lire le je vais agrandir ça est-ce que vous tous vous êtes là avec moi est ce que le comment dire vous voyez les écrits ok ça c'est mon powerpoint ok ça c'est le powerpoint il ya le procès divi loterique qu'on veut introduire une plainte qu'on veut introduire pour les divises merci patrick pour les divises 2022 pour que on accélère les choses vous savez depuis là on est on est que on entre le parti juste de plein temps plein de procès en procès de lawsuit lawsuit depuis divi 2020 donc ça c'est une proposition ok de procès qu'on veut lancer curtis morrison l'expert là en droit d'immigration et litiges fédéraux là il veut introduire une nouvelle pétition plainte pour les divises 2022 donc en fait il dit ici que ce procès est l'occasion pour les personnes sélectionnées pour la divise 2022 de contester les politiques départements d'état responsable du retard et la suspension illégale des décisions sur les demandes de visage d'immigrants divi 2022 nous déposerons cette action en justice devant un tribunal de district fédéral qui sera déterminé par des avocats date limite de participation donc ça c'est pour les gens qui veulent participer ok je sais que ce sera pas facile pour tout le monde merci j'ai pris pour les personnes qui veulent participer ok donc il a dit quoi date limite de participation samedi 30 avril 2022 à 23h59 dans le 30 avril 2022 à 23h59 si tu veux faire participer si tu veux faire partie hier de cette pétition là tu dois participer le samedi 30 avril 2022 à 23h59 date de dépôt de la plainte et la plainte ok sera déposée le 16 mai 2022 comme vous voyez là ok et Curtis Morrison il dit encore pour participer à ce procès ça sera pas pour tout le monde parce que là il demande les frais ok et tout en Afrique je sais que c'est compliqué avec tout l'argent qui demande là mais vous allez lire ce qu'il a écrit pour les africains Curtis Morrison dit pour participer à ce procès les personnes sélectionnées pour la divi 2022 doivent ok tu dois remplir les divi 2022 je suis sûr qu'ils ont déjà rempli à moins que c'est une personne qui n'est pas encore courant de ses résultats de la divi 2022 donc pour participer ok tu dois tu dois avoir tu dois avoir rempli et soumis ta dièse 260 et tu ne dois pas être un demandeur nommé dans une autre affaire ou poursuite en cours concernant la demande de divi 2022 et Curtis Morrison dit encore quoi il dit coup pour participer il y a un coup pour participer vous savez que lui c'est un lawyer c'est son business ok ils sont business attendez un peu je vais mettez moi les likes ou liker la vidéo pour que youtube recommande la vidéo à plus de personnes qui auront cette nouvelle qui ne sont pas encore au courant surtout pour les divi 2022 parce que ça concerne les divi 2022 après avoir fini fini de parler de ça on va prendre les questions et puis on va on va s'arrêter là parce que je vais revenir avec un autre live avec notre frère africain et puis le lendemain je vais encore venir avec un autre ok avec un autre live concernant la divi 2023 entre mardi et micro j'en fait je vais voir toute la semaine si je peux faire les lives donc encouragez moi en juste likant la vidéo et partager ok 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 you know salia s'enager besoin de votre email ok you guys hold on de rien de rien de rien de rien si vous avez besoin de me contacter dans ma chaîne youtube sous les descriptions des vidéos il y a les liens où vous pouvez me contacter donc aller juste dans ma chaîne youtube sous les descriptions des vidéos vous allez voir les liens pour me contacter huit ans waouh avez vous déjà la nationalité oui j'ai attendu huit ans et j'ai fini avec ma procédure de nationalité je viendrai vous en parler dans une autre vidéo ok coup pour participer pour participer on dit quoi il dit si les frais d'avocat pour participer en tant que plaignant au procès sont 2500 dollars pour chaque candidat le divi loterie ses frais inclut le coût de participation de tous les bénéficiaires du dérivé quelle que soit la tête de la famille donc un divi 2022 que tu sois single que tu sois célibataire ou que tu as participé avec ta famille le coût c'est 1500 pour participer à ça ok les conditions selon lesquelles les honoraires d'avocats sont payables dépendant du lieu de résidence de la personne sélectionnée divi 2022 pour les sélectionnés divi 2022 résident en afghanistan à cuba en iran au népal en palestine en ukraine au yémen ou dans n'importe quel pays d'afrique le pays paiement initial le paiement initial sera le paiement initial pour participer sera de 0 $ et le solde restant de 1500 $ sera sera dû en 6 mois consécutifs versement mensuel de 250 $ lors de la délivrance du visa de du candidat divi 2022 est ce que vous avez compris la part cela dont il dit au départ que ah félicitations à toi félicitations patrick donc il dit aussi pour les divises qui résident en afghanistan cuba iran n'est pas palestine ukraine yémen et n'importe quel pays d'afrique pour participer c'est d'abord zéro ok et le solde qui va rester de 1500 $ la se rendue en 6 mois que vous allez payer 250 $ par mois lors de la délivrance du visa de diverses de divi l'autre et 2022 ok vous laisse pour les sélectionner divi 2022 ok résident dans tous les autres pays ok on va réduire un peu ok pour les autres résident au cas de divi l'autre qui sont dans d'autres pays à part les pays cités là les tous les pays d'afrique là le paiement initial sera de 500 $ et le reste de 2000 $ sera entière entièrement dû lors de la délivrance de votre visa maintenant ici il ya les questions qu'on a posé question fréquemment posé pour participer doit savoir soumis ma dièse 260 on va prendre la première question donc il ya les questions qu'on a posé ici ils disent que quelle est notre demande à la cour nous demanderons à la cour d'ordonner au département d'état au kcc et aux ambassades d'administrer le programme de divi comme prévu par le congrès la délivrance de 55 000 visas avant le 30 septembre 2022 donc ils veulent exiger que ça se passe rapidement ok de déclarer illégal la politique qui dépriorise les divi et d'ordonner la 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 justification de des visas divi 2022 pour nos nos qui demandeurs nommés ok dans ça ça sera en fait quand tu paies en fait c'est un service qu'on fait sur toi quoi c'est pas comme si c'est pour tout le monde quand tu as payé on t'a enregistré et on y fait en fait il part comment dit ipad on dit quoi ipad plaider les clés les causes des gens là qui seront enregistrés là vous qui allez vous enregistrer payer les frais qui demande en fait c'est c'est votre cause qu'il est en train d'aller plaider comme ça là ok le litige est il assuré de gagner absolument pas aucun litige n'est jamais garantie ok vous écoutez non nous représentons nous représentons des milliers de demandes de demandeurs ok de visa familiale de plusieurs catégories et des dizaines de milliers de personnes sélectionnées à la divi loterie ok à la divi loterie pour l'exercice 2020 2021 2022 ok donc comme vous avez vu là en fait en ya c'est une compagnie lui il travaille c'est un business pour lui donc pour les gens qui seront enregistrés ok c'est vous là il va les plaider votre votre cause pour les déficits de mille vingt dollars ya donc en fait c'est en gros en gros ce que le gars dit quoi donc d'ici en d'ici 30 avril les gens qui auront qu'ils ont qui qui va s'enregistrer et ils vont commencer à lancer la procédure et vont mettre ça ils vont déposer la plainte le 16 mai 2022 et il ya et puis on va suivre ça on va suivre ça un ya saut ça c'était tout pour c'était tout pour ce que curtis morrison a dit j'espère que vous avez compris c'est simple c'est juste si tu veux t'enregistrer si tu enregistres les frais et puis ils vont aller travailler pour vous en fait mais c'est pas évident tout le monde n'a pas l'argent ici c'est beaucoup 1500 dollars c'est beaucoup donc on croise les bras on sait que ça va se faire ça va se faire quand vous savez on a promis finir avec les divises 2020 ok 2021 d'ici le 30 avril pas d'ici le 30 avril d'ici on y devrait commencer en avril mais d'ici la fin de l'exercice 2022 donc d'ici la fin de la divi 2022 ok le 30 septembre 2022 on doit finir avec la divi 2020 2021 et 2022 donc restons juste concentré et ça ira ahm ya donc je prends vos questions et puis on se dit à bientôt parce que demain en live après demain lève après demain après demain après demain toujours les lives donc ya ça c'était le message que moi je voulais passer comme je disais demain c'est lundi on va recevoir le frère africain qui a fui la guerre un étudiant africain qui a fui la guerre en ukraine on va faire l'émission avec lui et si on a de l'aide à la portée financièrement émotionnellement tout ce que vous connaissez moralement n'hésitez pas sur tout le pays où il est arrivé si tu es dans le même pays que lui tu peux le montrer les choses ça sera toujours bien parce que nous on depuis trois semaines on est en contact on essaie de trouver bien on a trouvé des contacts qui ont accepté de l'aider et tout et tout donc je veux aussi l'aide de le monde mais demain à l'émission toi mais tu auras l'occasion de le rencontrer et après demain va venir parler de la divi 2023 et ça va continuer bien donc je vais prendre vos questions et puis on se dit à bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo merci je vois les likes merci 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 pour les likes donc y'a je vais prendre vos questions et puis on va se dire au revoir un patrick bonsoir madame depuis qu'il chasse à j'ai un rendez-vous à l'ambassade comment fait pour obtenir mon visa comme lisa merci i'm single ah ya juste respecte juste les règles apporte les documents qu'on te dit d'apporter réponds aux questions à l'interview comme on te demande on te pose tu habites où tu donnes ton adresse tu vas dans quelle école tu donnes le nom de ton école est ce que tu as le bac oui on t'a pas dit est ce que tu as le bac est ce que tu as le master est ce que tu as le doctorat no est ce que tu as le bac oui ne pas pas me dire oui j'ai le bac mais j'ai fait la licence mais j'ai fait le master no réponds une question une réponse ne pas pas externe ne pas par on dit quoi allonger la question on te pose une question tu commences à les parler de beaucoup de choses que tu parles de beaucoup de choses ils vont ils vont se retourner là-bas et aller plus en profondeur pour savoir plus réponds juste à la question quand tu demandes s'il te plaît l'offre ok bonne chance prépare juste les documents qu'on te dit de préparer pour ne pas manquer ces documents là sinon tu seras en pa en pa être en procédure administrative ou encore traitement administratif c'est compliqué tu peux être en traitement administratif payé jusqu'à la fin de la divi ok et quand les visas sont finis c'est fini c'est fini il n'y a plus à distribuer donc il faut aller la première fois que tu peux faire ton interview va prendre un visa comme je dis toujours pour mon expérience la divi c'est dans ma chaîne youtube j'ai été en pa ok donc il faut aller regarder la vidéo si je n'en peux pas regarder donc je prends les questions bonne chance pour toutes les personnes qui ont reçu leur deuxième lettre et aller à l'interview ça va bien se passer je prends d'autres questions ici oui laquelle partagez commenter et abonnez-vous à la chaîne ok merci merci à tout le monde 1 ? ah oui bonjour bonjour 1 s'il vous plaît madame un dit donc la 10 est 260 il faut marquer le numéro de votre maison est de la rue. Or, notre maison n'est pas numérotée ainsi que les rues. OK. Dans d'autres pays, on n'a pas les numéros, on n'a pas les adresses. Non, tu mets ton adresse, OK? Quand on te demande ton adresse, tu mets ton adresse tel que ton adresse est écrite. Si ton adresse est écrite sans numéro, tu écris non. Est-ce que tu inventes? Tu n'inventes pas. Écris juste comme ton adresse est écrite. Il n'y a pas quelque chose pour inventer, OK? Dibril. Bonsoir, Sienna. Comment est le problème de passeport? D'après ce qui a été dit, on peut jouer son passeport. À présent, son passeport, n'est-ce pas? Pendant la Divi 2022, on a annulé le passeport, mais je ne savais pas dire maintenant que si tu peux faire ton passeport, tu ne le fais pas. Il faut avoir ton passeport prêt parce que ton passeport te permet de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas juste pour la Divi, OK? Ton passeport te permet s'il y a une opportunité, mais non. Comme je dis toujours, le coach, le grand coach, Ricardo Kanyama, qui dit, OK, quand l'opportunité rencontre la préparation, il a succès. La préparation, c'est que tu as ton passeport prêt. Quand quelque chose arrive, on dit que, oh, dans cinq jours, on te veut en France parce que tu as décroché quelque chose là-bas. Toi, tu veux encore dire à la personne, oh, attends, je vais aller faire mon passeport. Tu sais combien de temps ça dure le passeport. Et elle est tout prêt. Même si on a dit qu'on ne joue plus à la Divi, le passeport, mon frère, les choses peuvent changer. Les choses changent. La même chose qu'on vous a dit qu'on ne joue plus avec le passeport. On vous a dit que le passeport a été suspendu. Il peut revenir demain et dire qu'on a décidé que le passeport est revenu. Tu vas faire comment? Soyez prêts. Faites vos passeports. C'est très important d'avoir ce passeport à côté. Faites vos passeports parce qu'on ne sait jamais. OK? On va prendre d'autres questions. OK. OK. Et il y a plein de questions ici. On va voir ce qu'on peut répondre. S'il vous plaît, les frais de visa se payent où? Les frais de visa se payent uniquement le jour de l'interview à l'ambassade américaine. Faites attention aux arnaqueurs qui vont vous demander de venir donner de l'argent. De rien, de rien, d'Ibrien. Noël, s'il vous plaît, madame, comment peut-on donner l'adresse de sa maison? Oh non, j'ai déjà fait la question. De rien, Patrick. J'ai déjà répondu à cette question. OK. Comme je disais, les frais de visa se payent uniquement à l'interview, à l'ambassade, le jour de son interview. Donc, ne donnez pas l'argent à n'importe qui dehors, là, qui va venir vous dire que vous avez gagné la 10 000 autres, mais non. Donnez 330 dollars parce que vous avez gagné la green card. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. OK. Je voulais savoir quelque chose au cas où tu as eu ton diplôme dans un pays étranger et que tu es rentré chez toi et que tu as fait une équivalence de ton diplôme. Est-ce que c'est possible encore d'aller faire son casier judiciaire dans ce pays-là? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse. OK. Le casier judiciaire est très important dans la procédure de la divulgue au jour de l'interview parce que si tu n'as pas ton casier judiciaire, correctement, tu seras en PIA. Et quand on va te mettre en PIA là, en traitement administratif ou procédure d'administration, tu vas aller chercher le casier judiciaire là et venir leur donner. Et si tu, comme la question que la personne m'a posée là, si tu as vécu dans un pays au moins six mois, tu dois avoir le casier judiciaire de ce pays-là et le casier judiciaire de ton pays d'origine parce que tu es né dans ton pays d'origine, tu as grandi là-bas, tu as vécu là-bas, tu dois avoir un casier judiciaire. Si tu es à partir de 16 ans, tu as besoin du casier judiciaire. Si tu as vécu dans plusieurs pays, au moins six mois, si tu as vécu au moins dans cinq pays, au moins six mois, tu dois avoir les cinq casiers judiciaires de ce pays-là, y compris le casier judiciaire de ton pays d'origine. Si tu manques un document le jour de ton interview, on va te mettre en PA et le PA, ce n'est pas bon. Moi-même, j'ai été en PA, le PA, ce n'est pas bon. S'il vous plaît, madame, what time is it? Hold on. 3 26. S'il vous plaît, madame, on tolède le jugement concernant la connaissance. Un jugement normal que le tribunal a fait, OK, une autorité a fait, c'est normal. Un document qui n'est pas fake. Si c'est un document que l'État a fait, c'est bien. Mais si c'est un document que tu, comment on dit, tu as fait ça n'importe comment, ça sera faux. Donc, si tu es passé normalement par l'État, on t'a fait un jugement, on dit quoi, jugement supplétif, c'est bon, OK? Parce qu'il y a les gens qui ont perdu leur acte de naissance ou les gens qui ont un problème avec leurs documents ou des actes de naissance, on ne peut pas faire les duplicata, on ne peut pas faire les jugements. Si c'est une autorité qui est agréée, qui a fait ça, c'est bon. Mais si tu as fait le fake derrière, derrière là, c'est ça qui est mauvais. Parce qu'ils vont vérifier, ils vont vérifier. Donc, si ton document est légal, c'est bon. Si ton document n'est pas légal, on va t'attraper. Bonsoir, la piraterie n'est jamais finie. Mais mon frère, ton nom là est compliqué. Tu viens piraterer, tu viens faire quoi sur mon live? Merde! Bonjour. Je voulais savoir si on est sélectionné et décide de retourner dans son pays d'origine afin de participer à son interview. La personne devait faire l'occasion judiciaire de ce pays-là. Toujours l'occasion judiciaire. Pays-là, avant de sortir pour aller dans son pays d'origine. Et une fois dans son pays d'origine, elle fera encore un autre casier judiciaire, n'est-ce pas? Puisque j'ai envie de retourner d'ici l'année prochaine à la fin de mon contrat dans mon pays. Et puis, si ce rêve devait en réalité, comme je l'ai toujours souhaité, je serai très content, madame, car j'ai participé à la Divi 2023 dont j'attends impatiemment les résultats d'ici le mois de mai. par la grâce de Dieu. C'est en fouillant sur YouTube que je suis tombée sur votre vidéo pour la toute première fois et je me suis abonné directement afin d'acquérir les bonnes informations sur le boulot que vous faites. Ok, love, merci. Alors, ça, c'est l'occasion judiciaire. J'ai parlé déjà de la question-là précédemment. Si tu as vécu dans un pays au moins six mois, tu as besoin de casiers judiciaires de ce pays-là, y compris de casiers judiciaires de ton pays d'origine. Bonjour, Youssouf. Bonjour. Une fois sélectionnée ou une fois satisfait, la procédure ne sera pas si difficile de faire venir la petite famille, ma femme et les enfants. Bien sûr que nous sommes mariés. Mais oui, chacun a sa façon de faire la divie, ok? Chacun a sa façon de faire la divie. Il y a les autres qui voyagent, qui sont les membres de leur famille et après, ils vont les appeler. Oui, tu peux voyager puis faire appeler les membres de ta famille. quand tu as divisé, quand tu as gagné la grande carrière, tu peux faire venir ton mari, ta femme, tes enfants. Que signifie PA? PA signifie procédure administrative, ok? Ou encore traitement, les autres disent traitement administratif, ok? Bonjour, Edo, j'espère que tu vas bien. Salut, grand-sœur, merci pour vos heures sacrifiées et informations que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse, c'est Edo depuis le Togo. Ouais, bravo le Togo. Ok, next question. Wow. Lorsque, lorsque vous êtes sélectionné, il y a un délai pour envoyer sa DS, il n'y a pas de délai, ok? Coucou, Taufik, merci d'être là, il n'y a pas de délai pour envoyer sa DS, mais moi, je pense que le plus tôt sera le mieux, ok? Parce que quand on reçoit votre DS, on commence à traiter votre dossier, ok? Donc, ça ne veut pas dire que tu as gagné, du autrement, tu ne peux pas remplir la DS. Non, 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 avant de remplir la DS, tu fais les recherches, tu regardes comment on remplit d'abord la DS, tu pratiques, ok? You have to practice, ok? Tu pratiques, pratique, ok? Tu pratiques d'abord et si tu es confiant que tu peux remplir la DS toi-même et tu le fais. Donc, avant d'aller remplir la DS, pratique, ok? Pratique, pratique, ok? Avant de remplir la DS, oh, God, ok, you, you got it, guys, vous avez compris, ok? Pratiquez toujours, avant de remplir quelque chose, pratiquez d'abord, pour que tu sois confiant que, oh, you're like, I know what I'm doing, I know where to go, ok? Je sais quoi faire, où aller. Tu ne passes pas seulement faire n'importe comment parce qu'il faut tout faire pour éviter les erreurs. Les erreurs, ce n'est pas bien. Même si, on n'est pas parfois pour faire les erreurs, mais si tu dois éviter les erreurs, je te conseille de les éviter, ok? Pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont joué sans le baccalauréat, et puis du quoi? S'ils sont sélectionnés, ils font comment? Ou bien, quel diplôme équivalent qu'ils peuvent utiliser pour se présenter? Ok, les règles de la divilauterie, les règles de la divilauterie, c'est avoir le bac ou l'expérience professionnelle dans un métier que l'État américain approuve, mais tous les métiers ne sont pas approuvables, ok? Donc, même histoire d'expérience professionnelle, si ton métier n'est pas, on n'a pas approuvé ça, tu ne seras pas éligible à la divilauterie, ok? Tous les métiers-là ne sont pas éligibles. Ah, merci, merci à toi. Après la sortie des résultats de divilauterie, il faut combien de temps pour venir aux États-Unis si tu es déjà prêt financièrement? Ok. Good question. Ok. Pour les gens qui sont déjà prêt là, ok? Bonjour. Bonjour, Eugène, j'espère que tu as depuis le camère. Bonjour le camère, ok? Ah, pour les gens qui sont déjà prêt là, quand tu gagnes à la divilauterie, ok? En fait, il n'y a pas de temps calculé, ok? Quand tout est bon, est bon, est bon, tu pars, ça dépend de toi, ok? Quand les résultats sortent, tu dois maintenant te préparer à l'interview, ok? Après ton interview, tu dois voyager. Donc, je ne peux pas vraiment calculer le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, ok? Tu dois aller prendre tes documents, tu dois aller à l'interview, tes documents, si tes documents expirent, si on te met en PIA, si on te refuse le visa, donc il n'y a pas de temps calculé. Il suffit juste d'être sélectionné et que tu préparais tes documents et que tu ailles à l'interview et puis tu vois comment ton interview va se passer et puis on te donne le visa, on imprime ton visa, on te remet le passeport. Comme tu as dit, tu es prêt financièrement, you just know, tu vas payer ton billet d'avion et puis tu voyages aux Etats-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment un temps que je peux te dire non, 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 non. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Parfois, tu as besoin de tes dossiers et tu n'en as pas, tu as perdu, tu dois aller dans les bureaux chercher ton document, tout ça et tout et tout. Ok? Favour, est-ce que on peut accepter le diplôme que ton frère t'envoyait à partir de l'Internet? Je veux dire scanner puis tu imprimes lors de l'interview située à l'étranger, est-ce acceptable? Ok. Comme je disais, moi, à Siena, ok? Moi, à Siena, ok? Quand on m'avait mis en PA, on m'avait mis en procédure administrative parce que au moment-là, j'habitais à l'étranger, ok? J'habitais à l'étranger et moi, je suis à l'étranger l'ambassade de notre pays nous représente, ok? Représente le pays. Donc, tous les documents que moi, j'avais besoin, on parle à l'ambassade, ce qui fait que pour mon casier judiciaire, ok? Je l'ai pris à l'ambassade. Mais à l'ambassade, là, c'était pas comme si c'était le casier judiciaire, c'est juste comme un, comment on l'appelle ça? Comme quelque chose qu'on donne au lieu que ce soit le casier judiciaire original qu'on prend, on appelait ça quoi? Un truc, un truc. Ok, j'ai pris un document qui remplace le casier judiciaire. C'est ça qui m'a mis en paix. Quand je suis allée à l'interview, le gars, le conseiller d'ambassade, m'a dit que non, non, on veut un casier judiciaire qui sort du ministère de la justice de ton pays d'origine. Ce qui fait que mon père avait envoyé son neveu aller au ministère de la justice au pays et on a envoyé les documents et il a pu faire un casier judiciaire pour moi ou il a scanné. Donc, j'ai reçu le document scanné. Ok? Et j'ai imprimé, j'ai directement envoyé à l'ambassade. Mais, tu sais, le casier judiciaire, c'est quelque chose qui expire en quelque temps. Je suis un juré de trois mois comme ça, c'est un document qu'on refait à chaque fois. Mais ton document, ton diplôme, le jour de ton interview, tu dois emmener l'original de tes documents. Ça veut dire, au lieu de passer par le scan, please, en plus, c'est même un document original. Ok? C'est un document original, au lieu de passer par le scan, tu peux envoyer ça par la poste. Mais aussi, si la poste, comment on dit, perd ton document d'origine, c'est compliqué. Ok? Mais ce que je sais, même si tu as perdu l'original de tes documents, on peut te faire un document qui remplace ce document-là comme un duplicata, comme un jugement. Ok? Mais moi, je te conseille d'aller à l'interview avec ton diplôme original. Ok? Pas une copie certifiée ou bien un truc scanné. Ok? Prends les trucs scannés déjà, tu gardes et fais tout pour envoyer ça par la poste, DHL, FedEx et avoir ça et aller avec les deux à l'interview. Comment tu te retrouves à l'étranger sans ton diplôme de bac? Tu as fait comment pour... Parce que même à l'étranger, quand tu vas t'inscrire à l'école, on va te demander l'original de ton document. Il y a l'original et puis ils vont faire, comment on dit, les agences-là, ils font, comment on dit ça? Ah. À l'étranger, même quand tu peux t'inscrire, tu dois avoir ton document original, c'est l'original là, on peut faire, comment on fait? On traduit ça par rapport à leurs normes et puis tu présentes ça aussi à l'école, non? Comment toi, tu as voyagé sans... Tu laisses les originaux de tes diplômes, comment tu dois aller partout avec les originaux de tes diplômes, non? Et puis tu fais, on fait quoi? On fait quoi? Comment on appelle ça encore? J'ai oublié. Est-ce qu'après la sélection, on peut commencer par remplir la dièse dans le mois de juin? Tu remplis ta dièse à n'importe quel moment, ça dépend de toi, mais il suffit de make sure, sois sûr que tu connais comment remplir ça avant de remplir l'original. Alors, étant chauffeur, es-tu éligible? Alors, étant chauffeur, es-tu éligible pour une période professionnelle? Je vous ai montré le site Honnête, OK? On va chercher Honnête. Je vais partager l'écran. Tu vas sur Honnête, tu vas regarder, il y a beaucoup de métiers là-bas. OK. On va aller ici Honnête, Honnête, online. Hold on. Google. Tu vas sur Google, OK? Tu vas sur Google, tu tapes Honnête, online. C'est là où tu peux avoir les jobs là qui sont éligibles à être avec l'expérience professionnelle. This is, OK? Voilà, Honnête, online. C'est le site des jobs américains qui vous montre toutes les occupations, les jobs qui sont éligibles. Tu viens ici, ici on a mis Find Occupation, OK? Tu viens là, on a mis Job Family ici. Tu peux cliquer à Job Family, OK? Tu cherches, tu vois, il y a les trucs, par exemple, l'architecture, l'ingénierie, l'art, l'esignement, business and finance, food, legal. Qu'est-ce que tu es ici? Tu cherches, tu cherches ta part, transportation and material moving, OK? All occupation, OK? You just look here. Tu cherches, tu cherches. Il y a les zones, tu cherches. il y a les, comment on appelle les gens, les accountants, les gens qui font comptabilité là, il y a même les acteurs, tout cela, tout cela, tout cela. Tu as parlé de, tu as dit que tu es chauffeur, tu es chauffeur, comment? Quel genre de chauffeur? il y a beaucoup de qualités de chauffeur. Quel business? Quel genre? Chauffeur conduit des gros camions, les taxis, les quoi, les compagnies de transport, I don't know. Agriculture. Attends, je vais chercher à transportation. Si tu es chauffeur, ça fait partie de transportation. Maintenant, dans la catégorie de transportation, là, tu vas regarder. Tu peux chercher ça en français, non? Je traduis en français. Transportation. Tu vois ici, OK, il y a même beaucoup de, voilà. Il y a transportation, ingénieurs en transportation, inspecteurs, planners, securities, transportation, véhicules, equipment, et systèmes, quoi, quoi, quoi. Transportation worker. Je ne sais pas quel genre de transport tu fais en tant que chauffeur. Quel genre de chauffeur, en fait, tu fais quoi? Tu conduis taxi? Ici, on a dit transportation workers, all orders, transportation store, distribution manager. Je vais un peu cliquer, c'est-à-dire. En fait, c'est quel genre de chauffeur tu es? Tu conduis un taxi, tu conduis un poids lourd, tu as une agence de transport. Donc, tu viens juste dans le site là, et puis, et puis, tu cherches. OK, je vais arrêter le screen, chère. On va revenir au live. Donc, il faut venir me dire, et puis, on va chercher l'offre d'Ibril. Il a dit chauffeur de bus et de gros camions. Ça, c'est un bon skill. Ça, c'est une très bonne expérience. Ça existe ici. Moi-même, je suis en train de lancer un business dont on appelle ça le trocking où on conduit les poids lourds. OK, d'ici la semaine prochaine, tout va commencer. J'ai déjà fait tous les documents et puis, oui, ça, c'est un bon, c'est vraiment, c'est une très bonne expérience. Et, il faut juste chercher. Tu peux, comme tu connais, chauffeur de bus, chauffeur de gros camions, ce que toi, tu fais, traduis ça juste en anglais et puis, tu vas dans le site là où on a mis chercher tu traduis ça en anglais, tu vas dans la barre de recherche où on a dit search ou chercher et puis, tu tapes le nom directement au lieu d'aller dans les catégories, les zones, tout ça. Je vais un peu essayer de voir transport de bus, des gros camions, share. On va les taper ça là, on va voir. Cherche. Ici, search. Let me go back. Je suis loin. Ok, attendez un peu. Ok, maybe, let's start. Je viens, si je mets, par exemple, truck, truck driver, light truck driver. Ok, tu vois que ça existe, les trucs de transportation. Ici, les gros camions, là, c'est ce qu'on appelle le truck. Light truck drivers, heavy and tractor truck driver. Donc, ça existe. Et c'est un très bon skill, expérience, tout et tout et tout et tout et tout. Donc, maintenant, il faut remplir les, comment dire, avoir deux ans d'expérience les cinq dernières années. Est-ce que tes deux ans d'expérience, là, c'est dans les cinq dernières années? Ok? Ok. Yeah. Donc, tu as vu, il faut aller, il faut aller un peu surfer sur le site. On va prendre la prochaine question. On est déjà loin. Wow. Bonjour, Gisely. Salut, Asiana. Salut, Asiana. J'ai une question concernant le diplôme du baccalauréat. Je l'avais obtenu en 2015. Et c'est l'ambassade. Est-ce l'ambassade? Yes, accepte le certificat du baccalauréat original. Car je n'ai pas le diplôme, ce n'est pas. Mais, mon gars, ton diplôme original est où? Quand tu prends certificat du baccalauréat, si tu as permis, si tu as perdu ton document original, repars là où on fait les diplômes, on va te faire ce qu'on appelle le duplicata. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelles le certificat original. Quelque chose qu'on appelle le duplicata, le duplicata, c'est comme une copie. Comment je peux dire ça? Ils vont te faire un deuxième diplôme, mais ça ne sera pas genre fait en premier ou l'original de ton diplôme. Comme tu l'as perdu, on va te faire une deuxième fois. On appelle ça le duplicata. Il faut aller au ministère de quoi? De l'enseignement. Tu leur dis que tu as perdu ton diplôme. S'ils peuvent te donner un autre. Donc, un duplicata. Tu peux aller le chercher là-bas et aller l'interviewer avec. Parce qu'ils vont vérifier tout ça là. Ils vont vérifier. Je disais, je n'ai pas le diplôme sur moi quand en 2015, après les résultats du baccalauréat, l'administration de mon pays nous avait remis les... Je disais, je n'ai pas le diplôme sur moi quand en 2015, après les résultats du baccalauréat, l'administration de mon pays nous avait remis le certificat du baccalauréat et le relevé le nom du baccalauréat. Mais après chaque diplôme, on te donne l'original du baccalauréat. Peut-être que je ne comprends pas bien c'est quoi le certificat. Je sais qu'il y a le relevé de notes, mais il faut ton document original. BPC original, bac original, licence original, tout c'est original. Il faut aller leur demander l'original de ton document, ton diplôme. Il faut que tu aies ton diplôme. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelles le certificat, mais il n'y a pas. You guys, give me a second, please. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà à quoi ressemble l'original de ton diplôme. Voilà les origines. J'ai deux originaux ici de mes diplômes. Le bac et le BPC. OK? Voilà. Ça, c'est l'original de mon bac. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'original de mon bac ici. C'est l'original de l'enseignement. Regardez. Regardez. Diplôme de bachelier de l'enseignement du second dégré. Voilà. République du Congo. Est-ce que vous comprenez? ministère de l'éducation nationale. Juin quoi? Vous voyez? Ça, c'est mon bac. Ça, c'est mon bac. Ça, c'est mon bac ici. C'est l'original. J'ai mes documents ici. Est-ce que je blague? Donc, ne blaguez pas avec vos documents originaux. Ici, on a dit quoi? République du Congo. Unité travail progrès. Bachelier, diplôme de bachelier de l'enseignement. OK? OK? Le ministère de l'éducation nationale. Voilà mon bac ici. J'avais fait la série A2. A2, c'est toujours littéraire. OK? Juin 2008. Ici, Brazzaville. You guys see that? See? J'étais à centre d'examen dans mes deux camarades. Vous voyez? Il y a eu assez bien. Fait à Brazzaville le 28 avril 2009. Ici, ça, c'est mon bac. C'est l'original de mon bac. Donc, si on me demande de venir avec l'original de mon bac, je vais y aller avec. Ça, c'est mon bac. Ça, c'est mon BPC. OK? Ça, c'est le bac. Ça, c'est le BPC. BPC. Ici? Ici? Ça, c'est le... Oh! Who's calling me? My sister's calling. Je vais te prendre après 6. Ça, c'est mon BPC. Ça, c'est mon BPC. Ce sont les originaux ici. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelles aussi certificat, mais moi, je ne sais pas. Renseigne-toi au ministère de l'enseignement quand tu donnes ton diplôme de bac. Vous voyez? brevet d'études du premier siècle. C'était où même? Unité de travail pour la République du Congo. OK? Ça, c'est mon BPC ici. Je fais ça où? Juin. Date de juin 2003. OK? Ça, c'était à Pointe-Noire. OK. Attendez, puis je vais prendre le call, s'il vous plaît. Yes, ma'am? Hello? Ah! Ah non. Yes, ma'am? Bonjour, maman. Comment ça va? Ça va? On dit quoi? Ah, je suis contente que ça aille bien. Ça va aller. Mm-hmm. Contre de faire quoi? Today? Today? Yeah, we can come and eat because I'm hungry. on va venir manger puis on va rentrer. Vous savez, elle a commencé? Mm-hmm. So, it's almost four o'clock. Yes. Yeah, this is four. Yeah, I think five, five, thirty. on va vous voir à five, five, thirty. Yeah. Ah, j'ai faim. Pourtant, j'ai mangé, je me suis parassasie. Oh. OK. Je vais dire, je vais dire à papa et puis on va faire un tour. OK, tout à l'heure. Mm-hmm. Bye. Mm-hmm. OK. Sorry, désolé, ma soeur m'appelle, fait le barbecue. On va peut-être filmer ça. Donc, ne dormez pas. Ne dormez pas encore. Je vais filmer le barbecue là. On va aller barbecue. OK. Donc, ça, c'est mon bac. J'en ai beaucoup. C'est là-bas. J'en ai beaucoup. Je voulais juste présenter le bac et le BPC là. Voilà mes originaux ici. OK. Donc, yeah. Juselin, va au ministère de l'enseignement et puis demande-le de te donner ou le duplicateur de ton diplôme si tu n'as pas l'original ou si tu l'as perdu. Yeah. Je pense que dans les... Tu vois, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Dans les deux diplômes, c'est... Je ne sais pas si c'est le bac ou le BPC, je ne me rappelle plus. Il y a un qui est duplicateur parce que j'avais jeté un à la poubelle. J'avais jeté un à la poubelle. En fait, on était en train de nettoyer la maison et j'avais jeté un de mes diplômes à la poubelle et on était allé faire le duplicateur. Donc, entre les deux là, je pense... Je ne sais pas qui est... Je pense que c'était le BPC, hein. Oh yeah, je pense que c'est le BPC. Je ne sais plus. Entre les deux documents-ci, il y a un qui est duplicateur. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'original et le duplicateur. Ils ont juste fait un diplôme pour la deuxième fois. Mais j'avais déjà l'original pour la première fois. Comme je l'ai jeté à la poubelle, on m'a fait un autre duplicateur de ça. OK? Yeah. Et ils n'ont même pas mis du duplicateur dessus. Ils ont juste refait le diplôme. Yeah. Donc, c'est ça, hein. Préparez-vous. Allez avec vos documents corrects à l'interview pour éviter d'être en pire. S'il vous plaît. Ma soeur m'appelle au barbecue. Donc, je vais vite faire ici. Oh, mais... Je passe l'entretien la semaine prochaine. Bonne chance à toi. Bonne chance. Vous avez remis les certificats du baccalauréat. Je pense que le certificat du baccalauréat que tu parles, je ne sais pas si c'est le diplôme. Parce que quand vous finissez le bac, tu dois avoir le diplôme. En fait, est-ce que... Giseline, s'il te plaît, tu dois me répondre. Est-ce que le certificat du baccalauréat, en fait, c'est un diplôme de baccalauréat comme je t'ai montré comme ça? Parce qu'on remet aussi le... On remet le relevé de notes. J'ai aussi les relevés de notes. Et ça, je pense que le certificat du baccalauréat que tu dis, c'est... C'est ton diplôme, en fait. Et s'il vous plaît, toutes les personnes, mes chéris, mes loves, si tu es en train de passer ton interview, parce qu'il y en a beaucoup, il y a aussi Patrick, si tu es en train de passer ton interview, on mène tes documents corrects pour les frais de visa, on mène un argent qui est plus. Au cas où peut-être il y a quelque chose qui se passe, si tu en as besoin, OK? N'emmène pas le montant correct, OK? Votre visite médicale, OK? Casier judiciaire, si tu as vécu plus de six mois dans un pays, tu auras besoin du casier judiciaire de ton pays-là et du casier judiciaire de ton pays d'origine. Acte naissant, si tu es marié, certifaire de mariage, certifaire de mariage, les preuves de mariage, les factures que vous avez payées ensemble, les photos de mariage, les enfants et tout, et tout, et tout, emmène tous vos documents. Emmène, quand tu as rempli la DS260, il y a l'accusé de réception qui a dit que c'est envoyé. Il faut te copier, imprimer ça. Ta deuxième lettre, la lettre qu'on vous a donnée pour l'interview, il faut te copier ça parce qu'emmène aussi ta lettre d'interview le jour de la visite médicale. Même si tu oublies, ce n'est pas grave, mais on demande d'emmener ça. Je me rappelle à l'époque, moi, j'avais oublié ma part, mais je me rappelle plus. En tout cas, moi, je suis repartie là-bas au moins trois fois à la clinique parce que ma visite médicale a été expirée parce que j'étais en PA et il fallait que je repasse une fois que je repartis là-bas pour qu'on me donne encore une visite médicale. Quelles sont les questions pièges? Quelles sont les questions pièges lors de l'interview et combien de temps ça dure? L'interview ne dure pas. L'interview là, je ne pense même pas que ça dure dix minutes. C'est quick, OK? C'est rapide. On te pose juste des questions et tu reprends et puis c'est bon. On peut te poser une question, on peut te poser deux questions, on peut te poser trois questions. Ça dépend de quelles questions on va te poser. Toi, tu dois être, on dit quoi? Sois juste à la limite. On te pose une question, tu as un téléphone, oui. Il ne faut pas continuer. Oh oui, j'ai un téléphone, mais non, c'est le Samsung. Avant, j'avais le, on appelle ça quoi? Avant, j'avais, ou c'est quoi, quoi, quoi là? Mais non, j'ai changé. Non, 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 non. Plus tu dis les nouvelles choses, plus ils vont te poser des questions sur les nouvelles choses-là, ils vont approfondir et aller chercher plus. Et s'ils voient que c'est suspect, ils vont te mettre en paix pour encore aller investiguer. Tu as un téléphone? Oui. Quelle est la main de ton téléphone? Samsung. Tu as les enfants? Oui. Combien d'enfants tu as? Deux. Tu as les enfants? Non. Tu es marié? Non. Je suis mariée, mais je vais parler avec ma femme. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Tu réponds juste, on te pose n'importe quelle question. Il n'y a pas une liste de questions où on te pose les questions. N'importe. Et les gens sont différents. OK? Chacun a ses questions. Et fais très attention, le jeu de l'interview, hein. Le jeu de l'interview, quand tu vas à l'interview, like, you have to be soit professionnel, OK? C'est ce que j'entends par professionnel. Comment on dit ça, Mène? Ne pas pas faire le maturé vu, ne pas pas monter des sons là-bas. À l'interview, le jeu de l'interview, va seulement pour une interview, assieds-toi, regarde tes documents, fais ce qu'on te dit de faire. Mais ne pas pas regarder les choses de tes voisins. Est-ce que tu as emmené? Quel papier tu as emmené? Qu'est-ce qu'on demande? Non, non, non. On est en train de te voir. Ils font la psychologie, OK? Ils vous étudient votre comportement. Et ils veulent les gens bienvenus aux États-Unis. Donc, si on voit déjà que tu es en train de délirer là, ils peuvent te refuser le visa juste par rapport à la façon que tu te comportes. Ils ne te comportent pas mal. Quand tu arrives, sois tranquille. At least, tu peux dire bonjour. Mais quand quelqu'un est déjà passé devant le consul, on lui a posé les questions, qu'on lui a refusé le visa, qu'on lui a accordé le visa, qu'on lui a mis en P.O. Ça, ce n'est pas ton business. Si tu voyages aux États-Unis, ici, on dit « Mind your business ». Ici, chacun a ses problèmes. Les gens s'en foutent des problèmes des gens. « Mind your business ». Occupe-toi de tes affaires. Ça ne sert à rien de poser la question là. On t'a posé quelle question? On a dit quoi? Pourquoi tu as refusé le visa? Ils sont en train d'étudier ta psychologie, OK? Parce que les mêmes questions qu'on a posées à la personne, ce n'est pas les mêmes questions qu'on va te poser. Vous n'êtes pas pareils. Chacun a son interview. Chacun a la façon où son interview va se passer. Pourquoi alors d'autres, les visas sont acceptés? D'autres, les visas sont refusés. Pourquoi d'autres sont en P.O. Donc, ne crois pas que tu vas lui demander. On t'a posé quelques questions. Il va dire « Oh, on m'a demandé tu as eu le bac en quelle année? » Bon, la question du bac là. Si on lui a demandé la question du bac, tu as eu le bac en quelle année? Il dit « Il y a eu en 2010. » Est-ce que toi aussi, tu vas aller reprendre que j'ai eu mon bac en 2010? Chacun a son interview. Chacun a son expérience. Donc, le jour de l'interview, va juste faire ce que tu es parti faire. Ne pose pas les questions « Jean, on t'a dit quoi là-bas? » Pourquoi on a... Non, 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 non. Ils sont en train de te regarder. Ils font la psychologie. Ils font la psychologie. Ils veulent que les gens bien immigrent ici. Donc, si tu fais derrière la folie là-bas, à toi-même là-bas. Donc, prépare-toi à n'importe quelle question. OK? Prépare-toi à n'importe quelle question. Moi, quand j'ai passé mon interview, on ne m'a même pas posé... Mes questions étaient juste simples. J'étais à l'étranger. On me pose la question « Qu'est-ce que tu es venu faire ici dans le pays étranger? » Parce que moi, je suis étrangère. J'ai dit la raison. Et puis, mon diplôme. Piège. J'ai eu mon diplôme en 2010. Ils disent... Par exemple, j'ai eu mon diplôme en 2010. Ils me disent « Tu as eu ton bac en 2009. » Il est en train de lire ma DS. Il connaît déjà les informations par rapport à la DS. Les gens-là, ils ne vous connaissent pas. L'ambassade ne vous connaît pas. Ils ne connaissent pas vos informations. Ils ne sont pas les magiciens. tout ce qui parle concernant votre situation, ils lisent dans la DS. C'est toi. Ce que tu as mis dans la DS, c'est seulement ça qu'on te pose. Et vos documents qui sont devant eux. Donc, ils ne font pas la magie. C'est à cause de ça. Toi, ne part pas raconter les choses qui ne figurent même pas dans tes diplômes, qui ne figurent même pas dans tes informations, les choses qui ne figurent même pas dans ta DS 260. Ça n'essaie à rien de partir raconter ça là-bas. Réponds juste à ce qu'on te pose. Ce sont pas les magiciens. Ils te posent la question par rapport à ta DS 260. Ils ont ça devant. Bon, il a ma DS devant lui. Il a mon diplôme devant lui. J'ai eu mon bac en 2010. Il me dit que tu as eu ton bac en 2009. Je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit non, je n'ai pas eu mon bac en 2009. J'ai eu mon bac en 2010. Imagine, tu allais dire oui, j'ai eu mon bac en 2010. Alors que ton diplôme, ta DS dit que tu as eu ton bac en 2009. On sait déjà que c'est faux. On ne discute pas. On ne discute pas. Tu as déjà gâté ton interview. Ils vont juste arrêter là. Parce que ça fait quelque chose. Comment tu as eu ton bac en 2010? Ils te posent la question si tu as eu ton bac en 2009. Toi, tu acceptes. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas l'année de ton bac. Ça veut dire que tu as volé le bac là. Les Américains, ils ne discutent pas. Ça est sorti de ta propre bouche parce qu'ils enregistrent ça. Comment on dit? Ils enregistrent. Parce que le jour que tu vas venir sortir, on m'a refusé le visa parce qu'on m'a fait le racisme. Parce que non. Ils ont les enregistrements. Comment toi-même, tu répondais bizarrement aux questions. Donc, faites attention. Faites attention au piège. Il y a un autre divice qui m'a dit qu'il a été aussi piégé. Faites attention. Écoutez bien les questions. Les gens-là, ils parlent anglais. Ils parlent français avec le son anglais. Donc, si tu ne connais pas la question, si tu n'as pas compris ce qu'il a dit, tu lui dis de répéter. S'il vous plaît, monsieur. Parce que tu vas faire ton interview en français. Ça dépend de la langue que toi-même, tu parles mieux, tu comprends, tu veux parler. Parlez-moi les anglophones là. Je sais que les anglophones, anglophones qui parlent anglais, il ne va pas venir faire son interview en français à moins qu'il ne connaît pas bien parler l'anglais. OK? Si tu poses une question que tu ne connais pas, tu dis, ah, est-ce que monsieur, je n'ai pas bien compris ta question, est-ce que, s'il vous plaît, il faut mettre s'il vous plaît. Parce que quand tu es en train de parler avec lui, en fait, c'est comment on dit, il est en train de vous étudier aussi. Même quand tu vas faire la nationalité ici. La nationalité, il y a une partie orale. Mais la partie orale là, en fait, c'est quand tu es devant l'argent d'immigration, il communique avec toi. Ça, c'est déjà ton, comment on dit, ton interview d'immigration. Parce qu'il te pose une question, il communique, il voit comment tu réponds. Ça, c'est déjà la partie orale. Ça ne sera pas, maintenant, on va te prendre, on va te mettre quelque part, on va dire, maintenant, on fait le test orale. Non. Le test orale, c'est quand juste tu communiques, il dit, tu viens, good morning, sir, how are you doing? Today is a nice day. il répond. Il voit, ça, c'est déjà ton test orale là-bas. Il te pose des questions, tu réponds. Et puis, tu passes à l'écrit. C'est juste une question. À l'écrit où, il y a la tablette comme ça, il parle une phrase, il dit une phrase, et puis toi, tu écris. après, l'autre écrit, tu écris une phrase là, ok? L'autre orale, c'est là où tu parles, ok? Et puis, tu réponds aux questions ou en tout cas, dix questions sur la, comment on dit, la culture américaine. Il y a la constitution, il y a tout. Sur les dix questions, tu reprends à six. Dès que tu reprends à six, on arrête parce que tu as déjà passé. Moi, quand je suis allée à l'interview, j'ai déjà fait mon interview, ok? Je vais venir vous parler. Quand je suis allée à l'interview, je vais venir vous parler de l'exprime de l'interview aussi parce que la manière même que j'ai appris, moi, je n'avais pas appris à quelques jours de mon interview, j'ai appris juste vite fait et je suis allée à l'interview et j'ai passé l'interview, ok? On te pose dix questions sur la culture américaine, il y a tout dedans, la constitution, everything, ok? Dès que tu as atteint, moi, ce qu'on a fait, il a posé une question, et puis c'est d'arrêter là. Il m'a dit, ok? Ok? Yeah. Qui était le président de la République aux États-Unis en quelle année? Yeah. Just think on. Ok? Faites attention. Dorian Jibril, Youssef, oh my God, vous avez beaucoup de questions. Moi, je veux aller à mon barbecue. Oh my lad, hold on. Bonne chance. Préparez juste vos documents correctement, ne manquez rien. Préparez vos frais d'interview, on mène un argent qui est extra, ok? Si on te dit, par exemple, on mène mille francs, si je peux emmener deux mille, parce qu'on s'est retrouvé le jour de l'interview avec les gens pour passer la caisse, l'argent manquait, maintenant, il vient, il te demande, mais moi, je ne te connais pas où? Moi, je ne te connais pas. On s'est juste vivé le jour de l'interview, maintenant, l'argent manque à la caisse, tu veux me demander si j'ai l'argent, mais de te prêter, mais moi, je connais où? Moi, je préfère, mais si j'emmène l'argent comme ça, tu me demandes, je te donne seulement quand je t'ai fait un cadeau, mais après, là, moi, je ne sais pas où te trouver ou tu vas me rembourser, aussi, donc préparez-vous avec aussi vos finances. Très important, les documents. Très important encore, aller à temps. Aller à temps. Moi, je me rappelle, mon interview, c'était à 8 heures le matin, et j'étais allée à l'ambassade dès 6 heures et quelques, 6 heures 30, je m'étais me réveillée à 5 heures. Je me suis levée, j'étais avec mon père et le chauffeur, parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à Douala, au Cameroun, et l'interview, c'était à Yaoundé, à l'ambassade américaine. On est arrivés à Yaoundé la veille. Par exemple, mon interview, c'est demain, on a voyagé la veille, on a pris un hôtel, on a dormi à 5 heures, tout le monde était prêt, on a fait la prière, on a pris le document et nous sommes allés nous aligner à l'ambassade. OK? Aller à temps, aller à temps et soyez professionnels. N'allez pas, like, non. Aller juste faire ce que vous êtes allés faire là-bas. Ne regardez pas les choses des gens parce que vous n'avez pas les mêmes expériences. J'espère que vous avez compris. OK, c'était Youssouf. Youssouf, quel conseil pour nous les divises pour s'améliorer en anglais, pour s'intégrer rapidement aux États-Unis afin de se prendre en charge? moins que ce soit n'importe quelle langue, il ne faut pas vous limiter. Tout s'apprend. Même toi qui parles français, quand tu vas arriver dans un pays où on ne parle pas français, les gens-là, ils vous ont vu même. Ils ont vu la manière que vous parlez, l'accent que vous avez. Tout s'apprend. C'est comme quand tu parles à l'école pour apprendre une nouvelle leçon quand tu apprends une nouvelle chanson. OK? Ne vous mettez pas les barrières parce que j'ai vu les francophones qui se mettaient les barrières. Moi, je ne parle pas l'anglais, je ne peux pas l'appliquer pour un job, je ne peux pas parler mon frère. C'est ton problème. Si tu veux venir à Mbeng et que tu fais ça, tu vas retourner en Afrique. Viens. Tu parles comme tu parles. Ils ne vont pas se moquer de toi. Ils vont t'apprendre. Moi, quand je suis revenue aux États-Unis, deux mois, deux mois après, j'ai trouvé mon job, j'ai fait aller à l'interview, j'ai parlé l'anglais que j'ai parlé de l'anglais que je parlais à l'école en Afrique. Et ne pensez pas que parce que vous êtes en Amérique, que vous allez maintenant avoir l'accent américain. Non. Tu vas parler ton anglais avec ton accent. Pour les gens qui font les ou on dit quoi, what is, qui veulent changer, qu'ils sont devenus plus français que les Français, plus américains. Non, non. Tu ne peux pas parler l'anglais comme un natif américain. Tu as un son, tu as, comment dire, tu as ton ton. La même manière que les Américains, ils vont parler français, ils ne vont pas parler comme nous quand on est né dans le français. Je t'encourage à ne pas abandonner. Je t'encourage à te lancer immédiatement quand tu arrives en Amérique. Trouve ton job. Parle l'anglais que tu parles. Utilise les trucs qui translèrent. Google Translate. Cherche les trucs qui utilisent ça aussi. Ça peut t'aider. Si tu veux parler quelque chose, moi-même, j'ai fait ça. Si tu veux parler quelque chose que tu ne connais pas, tu vas sur Google, tu traduis, tu connais le mot, tu ne peux pas parler. Même si le mot-là, c'est un mot basique ou bien c'est un mot, peut-être, c'est parce qu'eux, ils vont comprendre comme ils comprennent. Toi, les sensés, tu as dit, ils vont juste te corriger, ils vont t'apprendre. Ici, les gens s'occupent de leurs problèmes. Ici, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, ce n'est pas l'Afrique. C'est l'Afrique, là où les gens font le Congo. Ici, les gens courent d'ailleurs le temps. Les gens s'occupent de leurs affaires, même si tu t'appuies comme en haut, tu es ton problème à toi. Et je t'encourage, quand tu arrives, essaye d'embrasser le English, OK? Tu peux parler ton français, mais essaye aussi de parler anglais, OK? De converser avec les gens en anglais, regarder les films en anglais, lire les livres en anglais, pratiquer en anglais. Mon frère, il y a tout sur Internet, OK? Je vais venir vous parler comment j'ai passé ma nationalité. Je n'ai pas étudié à peut-être une semaine de ma nationalité. Je suis allée apprendre la culture américaine et j'ai passé mon interview. Tout est sur Internet. Si tu as envie de réussir, tu vas aller chercher ce que tu veux. Mais si tu n'as pas envie de réussir, tu vas dormir sur ton pilon. OK? Le pilon, c'est quoi? Sur ton oreiller. Si tu veux quelque chose, ici, en Europe, en Occident, si tu veux chercher quelque chose, sors, va chercher cette chose-là. Mais si tu dors, tu attends que quelqu'un vient te donner. Parce que la personne même que tu attends qu'il vient te donner, il ne sort pas travailler du ring pour avoir la chose-là. Donc, tu trouves que quelqu'un va sortir sous la neige à 4h du matin, aller prendre le bus pour aller travailler et puis pour venir te donner son paycheck ou encore son salaire, il faut bouger. Donc, il y a beaucoup de moyens d'étudier comme ce que je t'ai cité là. Et il faut prendre ton courage à deux mains et te lancer. Parce qu'ici, il y a des opportunités. OK. Bonjour, Souleymane. Bonjour, bonjour, Niamey, Niger. Oui, oui, oui. Mais, tu devais te... Giseline, tu devais... Je sais, oui, c'est lent, mais est-ce que tu peux quand même prendre les informations? Mais tu devais te préparer. Mais j'espère que le certificat va passer. Il faut revenir nous dire... Il faut revenir nous dire... Mais réponds aux questions telles qu'on te les pose. OK? N'ajoute rien. OK? N'enlève rien. Sois juste clair. Toi, ne sois pas flic. Et écoute bien les questions. Dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux rappeler? J'ai pas bien compris. Ne réponds pas aux questions. Seulement comme ça, tu n'as pas compris. Tu réponds. Parce que si quelque chose qu'on te pose et que toi-même, tu n'as même pas compris la question, tu réponds à autre chose. C'est compliqué. Tu sais que le visa américain, ils sont compliqués avec, ils sont chiches avec. Donc, c'est ton opportunité de me décrocher cette green card et désormais de venir avoir ta résidence permanente aux États-Unis. Bonne chance à tous les loves qui vont passer leur interview. Je passe l'interview. Je passe l'entretien à Paris. Je ne suis pas au Bled. Wow! Mais est-ce que Jiseline, tu peux me dire comment tu es allé à Paris sans tes diplômes originaux? Tu laisses tes diplômes originaux à la maison, chez qui? Tu te balades par tes... C'est le journal de tes documents. Tu en as besoin partout. Tu pars, non? Il a tué du Gabon. Oh, ouais. Le diplôme définitif sort après trois ans, je crois, sauf que je n'avais jamais fait la demande du diplôme final. Hum, mais si je comprends bien, est-ce que ça ne fait pas déjà trois ans que tu as fait ton bac? Mais Jiseline, c'est très simple. Si tu vas à l'interview et que tu leur montres le certificat et qu'ils disent qu'ils veulent l'original, tu leur expliques. Comme je dis, il faut expliquer, il faut être clair. C'est quand tu n'es pas clair, tu es fait, tu mens, c'est là où c'est compliqué. Mais si tu es clair, ce sont les gens comme toi. Ce ne sont pas les extraterrestres. Non, ils comprennent. Si tu vas à l'interview et qu'ils prennent ton certificat-là, it's okay, c'est bon. Mais s'ils te disent, non, on veut juste l'original, tu leur dis, ok, c'est parce que tu leur expliques ce que tu leur expliques et tu vas leur dire que, ok, je vais aller faire la demande et puis je vais revenir. That's all. It's simple, right? Kevin, oui, je suis là, c'est quoi ta question? Dream, bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Merci à tous, Youssouf, les conseils. Nestor, salut, salut Asiana. Depuis le Bénin, je vous salue. Bravo le Bénin. Je te passe mes salutations depuis Dubaï, Asiana. Oh, merci Love. Merci, merci. Merci, bonjour à toi aussi, ok? Yeah, j'espère que, moi, je pense que pour aujourd'hui, ça va, je ne vais plus prendre les questions parce que là, yeah, là, on doit s'arrêter. Asiana, il y a trop parlé. Il faut que j'aille boire quelque chose, non? On va revenir au live demain, comme j'ai dit, ok? Les questions ne finissent pas et tous les jours, on va venir répondre. Si je n'étais pas répondu, je laisse juste les commentaires de ce live, je vais venir répondre, ok? Demain, on aura un live, c'est à 8 heures des États-Unis, 8, 9, 10, 11, 13, 8 heures des États-Unis, 14 heures du pays où se trouve notre frère africain, ok? Venez nombreux, ok? Venez écouter l'histoire des Africains, de la Russie qui ont fait la guerre, de l'Ukraine qui ont fait la guerre, ok? On a notre frère africain qui a fui la guerre en Ukraine, il est étudiant en plus en médecine, yeah, donc il va venir un peu partager avec nous ce qu'il a vécu là-bas et puis s'il y a quelque chose à apporter, on va mettre un lien Paypal si tu peux apporter comment on dit, une aide financière, une aide, comment on dit, mentale, spirituelle et si tu es désormais dans le pays où il se trouve désormais, vous pouvez vous côtoyer, tu peux lui donner les conseils, tu peux l'aider aussi comme tu peux, mais depuis trois semaines, comme je disais, Warren et moi, on est entré en contact on a déjà eu les relations là où il est là, on a mis en contact et merci Seigneur, ces relations-là sont ouvertes, ils ont dit à la personne qu'est-ce qu'on doit faire pour t'aider et ils sont en train d'aider la personne et on est juste contents. C'est ça, la richesse. La richesse, c'est pas avoir des mignons, la richesse, c'est quand l'autre est dans, comment on dit, est plus bas dans le trou et il veut ton aide, toi, tu le sors du trou, ok? quand tu peux le faire, tu le sors du trou comme ça, lui aussi va aller sortir quelqu'un d'autre dans le trou, quelqu'un d'autre va aller sortir quelqu'un d'autre dans le trou, c'est comme ça, nous les Africains, tout va aller mieux chez nous et on sera contents, tout le monde et c'est ça le succès et c'est ça la richesse parce que le succès, c'est pas être milliardaire, être millionnaire, sinon les gens qui ont beaucoup d'argent là, ils ne devront pas aussi toujours avoir les problèmes avec leur argent là. Donc c'est ça le but de la diaspora africaine et on veut réussir ensemble, on veut être riche ensemble, on veut être successful, ok? Et ça passe par les actions. Ça passe par les actions. Parler, parler, parler là, it's nothing, ok? Parler chaque jour, tu viens, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu n'agis pas là, c'est pas ce qu'on veut, ok? Il faut impacter, impacter le monde, tu es sur terre pour impacter les gens, ok? Donc on a déjà trop parlé les Africains, il faut agir. Donc vous, mes love là, si par n'importe quel moyen tu peux aider le frère, tu as les connexions là où il se trouve, il faut l'aider, ok? Donc il va venir nous parler à l'émission de demain, donc restez connectés, j'ai dit 8h d'ici, 14h de là-bas, il y aura le lien pour les donations et puis, il y a. Merci, merci, merci. Donc bisous à vous, moi je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé partager, liker et abonnez-vous à Diaspora Africaine. Diaspora Africaine fait les choses vraies, je ne vous parle que de la vérité, je ne suis pas là pour vous montrer les bling bling, aller à Las Vegas, vous filmer Las Vegas, non, 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 moi je ne vous parle de la réalité pour que vous vous préparez. Je ne veux pas qu'un Africain quitte l'Afrique pour venir ici et encore souffrir. No, no, no. Donc, on vous ouvre les yeux, ok? Sur nos pages Facebook, on est là pour travailler, on est là pour faire les vraies choses, on n'est pas là pour vous montrer les voitures de luxe, les habits de luxe, non, on est là pour vous enseigner, éduquer, c'est ça le but de Diaspora Africaine, nous on n'est pas là pour s'amuser, pour faire de la comédie ou encore pour faire le Congo ça, non, ce n'est pas ça. Donc, j'espère que, yeah, vous aimez toutes les informations qu'on vous apporte pour des personnes qui n'aiment pas et qui croient que tu mens, tu fais ceci, mon frère, I don't care, ok? Je dis ce que je dis, si tu comprends mal, c'est ton problème. Si tu te trouves sur cette chaîne et que tu ne te retrouves pas, tu crois que c'est une chaîne de comédie, mon frère, il y a beaucoup de chaînes de comédie, c'est d'aller là-bas faire votre comédie. Ici, on est là, notre vision, c'est le meilleur pour l'Afrique, pour les Africains, ok? Je suis fière d'être une Africaine, ok? Donc, le reste là, ce n'est pas mon problème. Yeah, donc moi, je dis bisous, bisous et on se voit demain au live de demain, 14h, de là où vous vous trouvez, 8h des Etats-Unis, ce qui veut dire que moi, je dois me réveiller le matin, ok? Quand je vais le dimanche, je suis à la maison, je travaille de la maison, je suis business owner, je suis propriétaire de business, donc moi, je ne veux plus cloquer, in, out, pour le paycheck, pour le travail, je me réveille à 6h que mon employeur, mon employeur m'attend, moi, je travaille pour mon propre compte, donc je me réveille souvent vers 9h, mais là, 9h 10h, tomorrow, I have to be up at 8 o'clock because on doit parler avec le frère, donc, yeah, Noël, moi, je ne regarde même pas, quand tu me vois là, quand tu, oh my goodness, quand tu vois à Siena là, c'est 15 jours de personnes, dites-moi vous-même sur les commentaires, quand tu me vois là, hey, mama, ok, bisous, à demain, bye, on garde l'énergie pour demain, bye bye, love you guys, pour la part, et bien, on se connaît, on se connaît, mais en pour rien, et bien, pour la part,